bonjour chers abonnés de prince tv asseyez vous confortablement je vous envoie faire le tour du monde de l'actualité dans quelques secondes top c'est parti on commence ce journal aux états unis d'amérique avec une grosse star de la musique américaine notamment art kelly alors déjà vous savez qu'il ya quelques jours un documentaire a été diffusé sur art kelly montrant sinon mettant à nu tous ces défauts tous ces crimes sexuels qu'il a eu à commettre sur bon nombre d'années et depuis lors tout le monde a commencé à se désolidariser d'art kelly toute la grande famille musicale commençait à se retirer de lui sa maison de production sony music l'a complètement abandonné pour ne pas que sa réputation du moment on tâche voilà on tâche la structure et en plus de tout ça il ya quelques heures seulement un humoriste américain était sur scène et il a décidé de tirer directement sur art kelly pour lui c'est clair avec le documentaire qu'on a vu on devrait tirer une balle dans la tête d'art kelly bon spotify aussi a décidé de se mettre dans la danse parce que au lendemain de la diffusion du documentaire contre art kelly ils ont enregistré une augmentation des écoutes de l'artiste pour les jours qui ont suivi ils ont décidé de enfin de se solidariser avec les victimes plutôt qu'avec art kelly ils lui ont complètement donné d'eau et ils ont ajouté une nouvelle option sur spotify qui permettra de bloquer un artiste et plus précisément de bloquer art kelly voilà tout le monde en train de militer pour que sa carrière s'arrête avec tout ce qu'on a vu le documentaire qu'on a vu tous les crimes qu'il a commis on espère je sais pas on verra ce que ça va donner dans les jours qui suivent si la justice même va le saisir bon on sait pas on sait pas sa carrière est cruellement donc j'ai envie de dire que sa carrière s'est arrêté sa carrière a pris fin on verra ce que ça va donner en continu on poursuit maintenant avec le footballeur argentin emiliano sala qui comme vous le savez tous a disparu depuis quelques jours alors qu'il se rendait dans son nouveau club au lendemain de sa disparition on a découvert sur les réseaux sociaux une autre vocale du footballeur où il parlait directement à l'un de ses collègues ou ses frères je crois où il disait clairement que voilà ça va pas il est dans les airs l'avion en train de se décomposer par la suite j'ai vu une vidéo il ya peu de temps des radars de sécurité qui montrait quand l'avion a disparu carrément voilà des radars d'un coup bon avec les jours qui sont passés les équipes de recherche se disent épuisés avec les conditions météologiques et tout ça ils avaient décidé d'arrêter quand bien même sa soeur a pleuré quand bien même sa famille a pleuré ils avaient décidé d'arrêter mais là léonel messi le capitaine du barça vient de se mettre dans la danse il a demandé clairement aux équipes de recherche de fournir encore un peu de force de poursuivre les recherches messi n'a pas été seul à mettre sa voix dans cette affaire beaucoup de footballeurs argentins français en tout cas un peu partout tout le monde demande que les recherches se poursuivent voilà en garde espoir j'ai envie de dire c'est le seul mot qui reste actuellement comme kylian mbappé l'a dit on espère que tu es sur une petite île survivant en train d'attendre du secours et voilà on attend de voir ce que ça va donner beaucoup de soutien pour la famille et puis bon voilà quoi on continue on poursuit maintenant avec l'artiste ivoirien dj arafat numéro 1 du coupé décalé qui comptait bien s'imposer en europe avec son nouveau style la trappe décalé voilà et avec son nouvel album renaissance qui a vu la collaboration de maître games de dadjou de nasa de phallip ou pas de niska et j'en passe voilà l'artiste conteste imposé avec l'aide de polydor de maître games de universal mais 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 il annonçait hier que voilà sa collaboration avec maître games est rompu on n'a pas encore pour le moment on n'a pas la version de maître games et arafat celui qui a voilà qui a donné qui a donné des détails maître games n'a rien dit c'est pas la première fois que les deux hommes ont une rupture par le passé il y avait déjà une rupture mais ça a été réglé cette fois ci ça semble clair puisque arafat a sorti son album et il n'y a pas de promotion en europe il n'est pas beaucoup suivi il était clair dans la vidéo universal sinon maître games ne lui fait pas confiance ils n'ont pas envie de miser sur lui il préfère miser sur des artistes qui leur apportent plus une chose qui est normal c'est la production c'est normal on attend de voir comment il va se débrouiller puisque l'artiste vise index d'or en france avec son album on verra ce que ça va donner dans les jours qui suivent néanmoins concernant la rupture avec maître games on fera une vidéo spéciale dans le voilà dans quelques heures sinon dans quelques jours pour tout éclairer on continue on poursuit maintenant avec le défenseur de tottenham serge aurier on l'a appris à peu de temps avait passé la veille du match manchester united tottenham en garde à vue et pour cause les tabloïds anglais ont relaté qu'il avait agressé sa femme après une dispute et il a été mis en garde à vue raison pour laquelle il n'a pas pu disputer le match quand bien même serge aurier avait déclaré à la police lors de sa garde à vue qu'il n'avait pas battu sa femme qu'il n'avait pas agressé voilà la nouvelle avait déjà pris les réseaux sociaux beaucoup de ses fans ont volé à son secours voilà mettant en exergue le fait que ce soit sa femme plutôt qui est un caractère impulsif agressif parce que l'ayant connu de par la série de télé réalité que vous savez tous mais bon jusque là tout était resté dans le silence on s'inquiétait tous l'information était passé sur prince tv on attendait de voir la suite et là la femme de Serge Aurier vient de réagir alors pour elle il n'y a pas eu d'agression elle vit avec Aurier tout se passe bien il n'y a jamais eu de soucis entre eux mais bon on prend ça comme ça sinon on n'a pas compris comment il s'est retrouvé à la police comment il s'est retrouvé en garde à vue on pourrait faire croire ce qu'elle a dit on espère qu'il n'y a rien eu et puis bon que tout continue de plus belle on avance petite ouverture publicitaire dans ce journal la rédaction de prince tv a récemment été contacté par une association dénommée super mémé avec pour activité de base la valorisation des grands-mères la valorisation des mémés la valorisation des femmes du troisième âge la dite association milite depuis plusieurs années entre paris et abidjan avec beaucoup de résultats concrets à son actif l'objectif premier de l'association super mémé en cette année 2019 sera selon la présidente d'instaurer la date du dimanche 3 mars 2019 dans les mentalités de tout un chacun afin que ce jour soit dédié uniquement aux grands-mères du monde entier au même titre que la fête des mères pour bien faire les choses nous lancerons dans peu de temps un challenge qui consistera à déguiser des enfants en grand-mère et à la fin duquel une belle somme d'argent sera remise au vainqueur tenez vous prêts vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions ans tv des pièces de monnaie française à l'effigie du rappeur booba sont désormais disponibles en clair le boss du neuf de y appartient officiellement au patrimoine culturel français alors qu'il bénéficie d'un brassage médiatique incroyable grâce à son futur combat dans l'octogone contre caris un particulier vient apporter une nouvelle lumière sur lui ce dernier vient de poster une annonce sur le site de ventibay concernant un lot de pièces de monnaie arborant le visage du duc et le nom de son label ses pièces initialement disponibles en 2012 avait été retiré du marché par la monnaie de paris qui en 2014 sur le plateau de bfm tv disait ne pas pouvoir associer le travail de ses artisans à celui de personnes contribuant à un contexte de violence cependant l'image du rap français et sa représentation semble avoir changé c'est le style musical le plus écouté et dans un monde où croire en ses rêves est la chose la plus importante avoir une pièce à son effigie est un gage de réussite ces pièces reprenant la pochette de l'album lunatic sorti en 2010 sont disponibles en édition limitée au prix de 32 euros l'unité de quoi faire honneur à booba et le placé au sommet des rappeurs français les plus en vogue en continu ce journal avec la méga star internationale du reggae alpha blondie ses 30 ans de présence sur la scène musicale et plus de 15 albums à son actif après la sortie de son album human race il part sur les scènes de festivals européens avec plusieurs dates en france fait marquant de cette tournée alpha blondie sera sur la même scène le 20 avril que tic en jafacoli deuxième grand nom du reggae en côte d'ivoire et à l'international ce sera le 20 avril à l'annester non loin de lorient à l'occasion du festival pour la nuit du reggae plus tard le 10 mai alpha blondie sera au théâtre pierre cravé à la teste de bûche ensuite le 31 mai au festival couleurs urbaines à scène sur mer il remplira ensuite pour le festival notes en verre à périgny quant à tic en jaf il a une dizaine de concerts déjà programmés le 16 mars il se produit à gap le 22 mars à béthune et bien de date au mois d'avril mai juillet en 2019 les têtes d'affiche du reggae ivoirien sont en programmation sur plusieurs scènes françaises de quoi faire la promotion la valorisation de la musique ivoirienne on termine ce journal en côte d'ivoire avec une autre grosse pointure du reggae ivoirien ismaël isaac qui veut faire plaisir à ses fans en leur offrant un nouvel album pour célébrer ses 32 ans de carrière un album riche en compositions qui verra la participation de sa propre fille caddie et d'un autre poids lourd de la musique ivoirienne john yale le gangaba de trècheville travail depuis plusieurs mois déjà sur cette oeuvre qui est entièrement enregistré en live il séjourne en ce moment dans la capitale sénégalaise pour l'enregistrement de certains titres les enregistrements se poursuivront à paris et en jamaïque le mixage et le mastering de cette nouvelle production seront réalisés à londres l'album en finition comportera 14 titres et sa sortie officielle est prévue pour avril 2019 un album qui est très attendu par les fans du reggae man qui n'a pas fait sortie d'album depuis 2014 voilà ainsi s'achève ce journal merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin à bientôt pour une nouvelle édition